Cinéma, la sélection d'Iris sur WeFM Splendid ! Bonjour Iris ! Bonjour tout le monde ! Alors, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on parle français ou pas ? Déjà, on va commencer par là ! Non, écoute, aujourd'hui, j'en ai gros ! On en a gros ! Pour les mâles trentenaires biberonés au Power Rangers qui nous écoutent ou qui bossent avec nous ! J'ai vu la bande annoncée ! J'ai vu Power Rangers sur le film ! Aïe, aïe, aïe ! Naïvement, j'espérais y découvrir un second degré, un effet popcorn qui aurait pu faire passer la pilule ! T'es naïve ! Eh ben non, c'est naze ! Du coup, je préfère vous parler d'un sympathique feel good movie québécois, Les Mauvaises Herbes ! Disons que j'ai dû quitter la ville précipitamment et puis je me suis trompé de point de jute ! Je vais te montrer quelque chose que j'ai jamais montré à personne ! Oïe, oïe, oïe ! Mal plus payant que le blé d'Inde ! Qu'est-ce que c'est que ce film québécois ? Plus payant que le blé d'Inde ! Que le blé d'Inde ! Eh oui, c'est normal, donc c'est du québécois pur et dur, mais je vous rassure, c'est sous-titré ! Ça raconte l'histoire de Jacques, un acteur de théâtre endetté qui doit fuir en catastrophe quand le mafieux à qui il doit des sous vient les réclamer ! Eh oui, perdu au fin fond de la campagne québécoise, moins 20 degrés, 1m75 de neige quand même ! Il est recueilli puis séquestré par un paysan qui fait pousser de la beuh dans sa grange et aurait bien besoin d'un coup de main pour livrer sa récolte à temps ! Ça a l'air marin tout ça ! Ah c'est marrant, il vient un peu du Sud ! C'est un télécoi de Toulon ! Oui, de Ouagadougou ! Écoute, ça l'est ! Mais c'est aussi l'histoire ! Mais c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre deux solitudes, puis trois, parce qu'il kidnappe aussi la jeune femme qui distribue le courrier ! Et alors oui, le scénario est assez convenu, c'est sans grande surprise, mais l'alchimie entre les trois prend bien, chacun arrivant avec sa propre casserole. Lui ne voit plus son fils, l'autre a des dates de jeu, elle essaie de quitter son trou, ils sont attachants et renouvellent l'idée de la famille au sens large en dépit du conflit de génération. Ils véhiculent une vision très québécoise en fait de la vie, et ça, ça fait du bien ! Donc on y va, c'est plutôt sympa ! Bah sans hésiter, oui, et puis apprends en t'amusant, parce que ça enseigne aussi les différentes étapes de fabrication de la weed ! Dans un autre registre au cinéma aujourd'hui, également deux documentaires, Parfaites et l'Opéra, mais ça, je vous en parle tout à l'heure à 21h sur Ouifm. Retrouvez cette chronique sur Ouifm.fr